Il doit payer l'équivalent de 2 fois son nombre d'actions en banque. A mon tour, 25. 25, ça c'est Odin. Pendant un tour, mes rues sont 50% off. C'est encore bien pourri comme carte chance. Donc voilà, il passe par la porte. Il passe de 20 à 30, il paye 20. Moi quand je vais passer par la porte, je vais devoir payer 30. Chance, carte numéro 5, c'est du Warpage. Ah non ? Oui, voilà, Warpage sur une rue. Voilà, il choisit de reculer d'une case et d'acheter cette rue-là. Ce qui lui fait aligner 2 rues sur le même quartier. C'est pas trop mal. 5, Casino. Il t'aide avec qui slot ? Évidemment. Bon alors un PC, on peut jamais s'empêcher de trouver ça suspect. Regardez sa ligne, voilà, vous voyez ? Bon. Le PC, il jouait avec qui slot, il réussit à aligner 3 ailes de chimère. C'est un peu suspect. Donc il peut se téléporter où il veut grâce à ce qu'il vient d'obtenir. Alors il va pas se gêner, voilà. En fait, il va se téléporter sur une grosse case. Il pense que c'est fort. En fait, c'est très 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 mauvais. Déjà parce qu'il se téléporte de entre les deux signes de gauche à entre les deux signes de droite. Donc pour aligner ces quatre signes, ça en passera du temps. Super, je viens de bouffer la porte, je suis dessus. Je pourrais racheter la rue 5 fois son prix, 5 fois 200 000. Je pourrais le faire parce que c'est quand même assez cher, Minji. Surtout quand on en a que 3 000. Bien, à mon tour. 2, c'est très bien. C'est le dé, je rejoue. Donc là, 3 et le chiffre malen contre eux. 6, c'est parfait. Carte chance, voilà. J'en ai une 4. Numéro 22. Je peux revendre une rue 2 fois son prix, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je peux, si je le désire, revendre une rue 2 fois son prix. Ah non, il faut que je garde mes rues, là. Je suis en avance, je n'ai pas besoin d'argent. Gatte et Sephiroth, c'est son niveau. Alors, level 2, 520, qui est moins que Mameux. C'est normal parce qu'il a moins de rue. Plus t'as de rue, plus ton niveau est levé. Voilà, donc lui, il n'hésite pas. Tout, tout ici. Alors moi, je vais regarder où les PC investissent. Et puis, je vais essayer de suivre leur investissement pour ne pas qu'ils se fassent des sous tout seuls dans leur coin. C'est très divers, là, où ça investit, quand même. Je vais aller voir ça à mon prochain tour à la banque. Mameux, 4. Comoron est sur l'auberge. Sarudor. 5. Il restera 3 à faire. D'accord. Level 3, 669. Bien. Bon, regardons un peu ce qu'on a. Alors, on a des PC qui ont mis ici énormément. Alors, je ne vois pas trop pourquoi. Peut-être parce qu'il y a eu une grosse rue. Ça ne paraît pas très rentable, cette histoire. Mameux qui a mis sur le quartier à Auron, ici. Auron qui a mis sur le quartier à Mameux. Donc, vous voyez, ça se regarde, ça s'observe. C'est Firos qui a mis sur le quartier à Auron. Ouais, donc déjà, ils sont bien étalés. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi ? Le plus intéressant pour moi, ça serait de mettre là, parce que j'ai déjà une rue. Puis, il y a deux quartiers. Il faut savoir que c'est quand même le quartier à Mameux. Mais comme tout le monde s'observe, tout le monde s'observe. Donc, je pense que là où j'ai le moins de chances de me prendre de gros tacles, ça va être ici. Voilà, donc on va poser des actions là. Sur le quartier tout à droite. Et ensuite, il faut faire trois... Je pense que je vais monter. Je peux aligner beaucoup de rues. Qu'est-ce qu'il faut ? Mieux vaut monter, ou mieux vaut tenter sa chance à droite, à gauche, je veux dire. Pour essayer d'acheter les rues qui ne sont pas encore achetées. Ouais, je vais plutôt tenter ça, même si je paye 49, c'est pas grave. Je vais tenter d'acheter des rues sur le côté droit. Les rues qui sont encore vides. Carte chance, numéro 23. Hyper Potion. Donc voilà. On peut investir 20% sur le vœu qui se passe. Donc la rue a augmenté de 20% de sa valeur. Vous voyez, elle est passée d'un certain prix à 136. Oulah ! Auron qui rachète directement la rue, qui n'est pas très chère. Il fait aligner trois rues en bas. Donc là, ça devient un quartier... Ça devient un quartier dangereux, là. C'est un très petit quartier, le quartier du bas, là. Mais bon, quand on commence à aligner trois rues, c'est là où on commence à être fort. Carte numéro 7. C'est un 7% up sur toutes ces rues. Voilà, ces rues prennent 7%. On va peut-être y avoir un peu de... Voilà. Je viens de gagner 99 pour passage. Et encore 99. C'est très bien. Trois, bon, moi j'ai bien fait de passer par là. Ça me fait acheter une rue. Très bien. En plus, c'est une rue. À la 300, c'est une bonne rue, ça. Alors, que fait Céphiros ? Il va chez lui, forcément. Alors lui, il ne faut pas qu'il fasse deux. Et voilà, vous voyez, c'est un PC. Il ne faut pas chercher. Il rachète la rue, il fait deux. Et il aligne les quatre dans la foulée. Voilà. Alors ça, évidemment... Bon. Cherchez pas à le faire chez vous. C'est pas possible. Il faut être le CPU pour faire ça. Et tricher au dé, quoi. Totalement suspect. Donc voilà, comme il est aligné 4 rues, mes prochains investissements... Il n'y a aucune question à se poser. Il faut tout mettre en bas, quoi. 6. Trop trop mal, ça. Elle est chère, la rue, là ? Hum... Elle n'est pas très chère, hein ? Peut-être, pour un rachat... Ça serait compulsif, mais... Je dois lui racheter la rue. J'en connais qui n'hésiterait pas, là. Qui rachèterait direct. Moi, j'hésite quand même un peu, parce que je ne suis pas spécialement riche. Mais ça me fait aligner 3 rues, c'est fort. Donc non, je choisis de pas... Je choisis de pas racheter. On va arrêter la première partie de la vidéo, parce que je suis déjà à 25 minutes. Ah, voilà. Téléportation de Sephiroth dans la Warp. Alors ça, ça peut être intéressant, ça. Ça paye, ça paye. Carte chance. 83. Explosion galactique. Possibilité de revente de rue. Non, possibilité d'investissement. Pour 2 fois moins cher, excusez-moi. Voilà, ça me fait gagner des sous. C'est assez fort. Ça joue. 3. Évidemment, sur la rue qui vient d'être investie, la muc sphère s'en est plus. Allez, fin de la première partie de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada